Finalement, quand on en parle autour de nous, on se rend compte que tout le monde est attiré par quelqu'un d'autre que son ou s'appartenait. Le couple libre, en fait, sur le principe, tout le monde est d'accord, mais personne ne le fait. C'est un peu comme donner de l'argent au secours populaire. On ne le fait pas. Non. Parce qu'on n'a pas de cash. Parce qu'on n'y pense. Si. A chacun sa manière d'aimer. Bonjour Pauline et Bertrand. Bonjour. Vous êtes en couple libre ? Oui, c'est ça. Et ça fait combien de temps ? Ça fait 6 ans. Non, ça fait 2 ans où je n'étais pas au courant qu'on était en couple libre. Ah oui, vu comme ça, oui. Et 4 ans où c'est un peu plus... 4 ans officiellement. Qu'est-ce qui vous a décidé à sauter le pas ? Tout a commencé par une prise de conscience. J'ai compris que je n'étais pas propriétaire du corps de l'autre. Je suis ta locataire. Oui, moi aussi. Je suis ton locataire. Même si, quand même, des fois, il faut avouer que chez toi, c'est un peu l'auberge espagnole. Après, bon, ce n'est pas parce qu'on est en couple libre qu'on va forcément provoquer des rencontres dans un but sexuel. Bah, un peu quand même. Bah non, on ne provoque pas. On attend et puis si on se fait aborder, s'il y a quelque chose... Je te signale que pour un homme, être en couple libre et pas avoir le droit de draguer, c'est juste être en couple. Mais non. Bah... Il n'y a jamais des moments où vous doutez de l'autre ? Vous n'avez pas peur ? Non, non. Le couple libre, c'est basé sur la confiance en l'autre. Alors bien sûr, chacun est libre d'avoir son petit jardin secret et de faire ce qu'il veut avec qui veut. Du moment, bien entendu, que ça reste dans le respect du conjoint. Tu ne veux pas, Lucia, de le rappeler plus tard ? Je vais leur dire. Ce n'est pas les mêmes. Message groupé, on se voit demain. L'auberge espagnole. Pas du tout. La question que les auditeuristes se posent, c'est qu'est-ce qu'on se dit et qu'est-ce qu'on se tait ? Pour moi, le couple libre, c'est comme une femme enceinte. Hein ? Il n'y a pas de règle. Ah. Enfin, nous, on a décidé de ne pas tout se dire. Oui, mais en même temps, ce n'est pas figé. C'est une arrêt qui peut évoluer dans le temps. Oui. Je ne sais pas, un jour, tu aurais peut-être envie que... Je ne sais pas, ça te dirait, toi, qu'on se raconte nos... Je ne sais pas, ça dépend. C'est mieux qu'avec moi ou... Tu as raison, on ne se dit pas. Oui, non, on ne se dit pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est très heureux comme ça. Oui. On s'aime tellement que si un jour, on venait à se séparer, on s'est dit qu'on se remettrait en couple libre pour continuer à se voir. Et si un jour, vous avez un enfant, ça changera quelque chose ? Euh, ça, c'est vrai qu'on n'y a pas trop réfléchi. Non, je ne sais pas. Non, mais ça ne changera rien. Non, on ne le dira pas. Mais du coup, c'est lui que vous trompez. Du coup, on lui dira ? Oui, on sera en relation libre avec notre enfant. On ne sait pas. Non. On ne sait pas trop. On verra.